Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La civilisation est de retour en politique. La France est de retour en politique. La politique est de retour en politique. Parce que, Eric, que nous entendrons tout à l'heure, a réussi ce que nous avons été quelques-uns à essayer sans y réussir, à installer les enjeux de civilisation au cœur, au centre de la campagne présidentielle. Nous partageons, nous tous ici, la même vision de la France et de sa mission. Nous croyons qu'elle doit être présente dans le monde en étant indépendante et non pas diluée ou soumise. Je vous l'ai dit, nous avons un partage, cher Eric, et tu le sais bien, le même souci de redressement de la France, la même passion pour la France et pour le génie français, la même ambition pour notre peuple, qui est à la fois râleur, exigeant, imprévisible, mais grand, inventif, généreux et incomparablement démerdard. Quelle est l'ambition que nous partageons ? Eh bien, simplement lui rendre les libertés qu'on lui a confisquées, qu'on nous a confisquées et sans lesquelles rien n'est possible. Il s'agit d'abord d'indépendance de notre pays, je ne m'y attarde pas, je le disais tout à l'heure. Mais il s'agit tout autant des libertés de notre peuple, de nos libertés, celles innombrables que le quinquennat d'Emmanuel Macron a rabotées, méprisées ou ignorées. La liberté de circuler ou de travailler, la liberté de conscience et de culte, la liberté d'éducation, la liberté d'être vacciné ou de ne pas l'être. Applaudissements Sous-titrage ST' 501